L'appel troncon de rire et chanson. On nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin, Martin ! Oui bonjour, bonjour, bonjour ! On parle beaucoup de la pollution au plomb depuis Notre-Dame, voilà, qui a crachramé, tout ça, ça fait flipper quand même. Il y a eu des écoles, on ferme autour, etc. Donc moi je me méfie forcément, qu'est-ce qu'il se passe ? Je me suis dit, qui dit plomb dit plombier, qui dit plombier dit danger, forcément. J'ai donc appelé un plombier pour lui expliquer que c'était pas possible, et alors là, coup de bol en plus, il y a une histoire de garage qui s'est improvisée au milieu, écoutez. Allô ? Bonjour monsieur ! Madame ? Oui, admettons. Oui ? Je suis bien chez le plombiste ? Oui ? C'est pour signaler un problème en rapport à votre activité ? Oui ? Comme quoi, quand je vais au travail, je suis obligé de faire un détour pour pas passer devant chez vous ? Qu'est-ce que vous me racontez monsieur ? Bah oui ! Vous faites un détour pour pas passer devant chez moi ? Oui, ça va ? Vous êtes bien monsieur ? Excusez-moi, aux infos, ils ont dit que c'était dangereux de passer à côté des plombistes, enfin du plomb... C'est dangereux de passer devant chez moi monsieur ? Ah oui, on est d'accord, ils l'ont dit à la télé ? Mais vous racontez n'importe quoi, c'est dangereux à la télé, mais vous êtes dans une forme de délire. Ils parlaient du plomb, ça faisait des particules et je ne sais quoi, et que si on les respirait c'était très mauvais pour la santé. Mais où de vous parler des particules ? N'importe quoi ! Bah oui, du plomb, parce que comme vous faites du plomb... Mais non, je fais pas de plomb monsieur ! C'est interdit maintenant le plomb, vous racontez n'importe quoi, on travaille au cuivre. Mouais, mouais, quand je vous ai demandé, vous m'avez pas dit cuivrist, vous m'avez dit plombiste. Mais non, vous racontez, une plombrice, c'est une définition, ça veut pas dire plomb. Alors, attendez, j'ai mon dictionnaire justement. Oui bonjour. Ah, un autre monsieur. Mais on n'a pas de plomb, vous me racontez du n'importe quoi là, franchement c'est bien la première fois qu'on me dit un truc pareil. Enfin, c'est quand même moi qui suis obligé de faire un détour pour aller au travail. Vous vous passez au travail pour aller où ? Euh, bah je travaille dans un garage juste à côté de Martinville. Bah c'est pas juste que vous travaillez pour ***. Oui, ah bah oui exactement, oui je travaille au garage ***. Bah de toute façon, je vais y aller chez *** là, je vais aller rechercher ma voiture tout à l'heure, je vais demander à vous voir. Ah, vous avez laissé votre voiture au garage là ? Ouais, ouais, ouais. Ah bah attendez, c'est laquelle ? Ah bah moi c'est une BM. Ah la BM, bah je la vois, allez là. Pardon ? Oula, c'est de la carrosserie en plomb ça non ? Pardon ? Bah écoutez, je tape dans la portière. Non, 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 non. C'est de la portière en plomb. Bon, attendez, j'arrive parce que là ça m'énerve là. Non mais écoutez ! J'arrive franchement là, vous exagérez parce que j'arrive. C'est pas du plomb ça peut-être ? Arrêtez monsieur ! Ah, bah c'est encore un autre monsieur. Oui, artisan plombier chauffagiste. Voilà, donc vous faites du plomb, on est d'accord. Non, arrêtez là monsieur. Non bah excusez-moi de faire attention. Arrêtez là monsieur. Non bah excusez-moi de faire attention. Arrêtez là monsieur. Oui, non, enfin excusez-moi de faire attention. J'ai autre chose à faire, c'est des clients qui appellent ? Vous allez m'embêter comme ça longtemps ? Oh bah excusez-moi, c'est quand même moi la victime dans l'histoire et après ça... Le victime de quoi ? Arrêtez monsieur ! Rendez-vous compte, vous déposez votre voiture complètement plombée, écoutez, au garage... Ouais, bah moi je vais vous plomber quelque chose. Ah bah j'ai l'impression que c'est déjà fait. Maintenant, vous arrêtez, parce que ça commence à me plomber, hein ! Ah bah c'est vous qui me plombez ! Ah y'a d'autres à faire ? Alors là tout de suite non, j'ai un peu de temps. Arrêtez, vous êtes en train de nous emmerder ! Portez plainte, allez où vous voulez, mais arrêtez de nous faire chier, d'accord ? Alors déjà, venez récupérer votre bagnole, parce que je... Ouais, vous avez que ça à faire, et bah c'est bien. Ah bah non ! Attends, 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 mais vous êtes malade ou quoi vous ? Voilà madame. Venez me voir là, venez me voir vous là. Attendez, parce que déjà, y'a votre collègue qui doit venir au garage. Mon collègue, c'est ma femme. Le monsieur avant, là. Y'a pas de monsieur avant, c'est une dame. Ah, bon bah admettons. Mais que c'est... Écoutez, je veux bien déplomber la carrosserie sur votre bagnole, là. Mais je... Ça, je vais vous le facturer. Il me facture, mais vous allez prendre mon... Et faites gaffe, parce que je vais devenir... Euh, sympa ? Non ! Ah, dommage. Vous allez avoir une tête au cul, monsieur, puis quelque chose de bien, je vous le dis, hein. Le victime de quoi ? Arrêtez, monsieur ! Vous déposez votre voiture complètement plombée. Écoutez, au garage... Ouais, bah, moi, je vais vous plomber quelque chose. Ah, bah, j'ai l'impression que c'est déjà fait. Maintenant, vous arrêtez, parce que ça commence à plomber, hein. Ah, bah, ah, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Mais enfin, c'est fini, c'est fini, euh... Mais y'en a d'autres, bien sûr. Évidemment, tous les matins, dans le 100% Sketch, sur Iré Chanson. Avec Bruno Robles, ici présent, de 6h à 10h. Voilà, et puis avec Martin, et s'en appelle trop, bien sûr. Et puis plein d'autres trucs. Oui, enfin, à demain matin, écoutez, comme ça vous saurez. Et en plus, y'a plein de trucs neufs. Oui.